Je vous remercie de votre présence à toutes et à tous pour ce avant-dernier conseil communautaire de ce mandat. C'est jamais le plus simple, parce que c'est celui qui va évoquer le DOB. On pourrait se poser la question pourquoi un DOB en fin de mandat, mais vous savez que nous avons pris la décision de voter notre budget maintenant en fin d'année. Je tenais à saluer bien sûr la presse, M. Coréen du Républicain Lorrain, nos amis internautes, ainsi que les personnes ayant pris place dans le public et qui sont plus nombreux que d'habitude. Comme le veut la coutume, je vous présente également les nouveaux agents qui ont rejoint la communauté de communes. Mais auparavant, je m'ai souhaité la bienvenue à M. Gérard Rosenfeldner, qui est le nouveau conseiller communautaire de la commune de Étangement. M. Rosenfeldner, soyez le bienvenu. Alors, au niveau des arrivées chez nos agents, nous avons Mme Chélie Estelle, qui est à l'Office du Tourisme et qui est là en tant que responsable. Nous avons également Mme Noirelle Anne-Christine, agent d'accueil à l'Office du Tourisme. Également M. Toussaint-Kévin, adjoint administratif, instructeur et qui travaille au SIAU. Et Mme Volk Nadine, qui est la nouvelle responsable du secrétarien général. Donc, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au sein de la communauté de communes de Guatnam. Comme vos fonctions, vous les avez déjà prises pour certains depuis quelques semaines. Vous avez pu voir que le travail ne manque pas. À l'Office du Tourisme, vous avez été tout de suite dans le grand bain avec Lumière d'hiver qui s'est tenue le week-end dernier. O. SIAU, c'est pareil, je crois que les dossiers ne manquent pas. Et Mme Volk, qui est arrivée la dernière parmi ces nouveaux, elle, eh bien, prend aujourd'hui tout doucement conscience du nombre de courriers que la communauté de communes reçoit au quotidien. Donc voilà, si vous voulez rester avec nous, vous pouvez. Maintenant, si vous êtes supporter de l'OM et que vous voulez rentrer voir la deuxième mi-temps, par exemple, vous pouvez également le faire. Également. Oui. Au niveau des informations, la communauté de communes a eu, et vous l'avez vu, certaines communes ont eu également ce label. Nous venons d'avoir le label Terre de Jeux 2024. Nous sommes également en train de remplir un dossier pour pouvoir être base arrière pour les Jeux olympiques, notamment avec notre infrastructure du stand de tir de Volverand-Pénie. Je voulais également vous communiquer quelques dates. Donc, nous avons un conseil communautaire le 17 décembre. C'est celui qui potraint le budget après notre rapport d'orientation budgétaire de ce soir. Nous aurons également encore, et ce sera le dernier conseil communautaire du mandat, le mardi 3 mars, un conseil communautaire. C'est celui où on intègrera les résultats 2019 au niveau de notre budget. Et pour ceux qui sont candidats et qui se représentent aux prochaines élections, j'ai prévu de convoquer le mardi 14 avril le nouveau conseil communautaire. Voilà. Donc, logiquement, le 14 avril, il m'appartiendra de convoquer ce nouveau conseil, de vérifier la présence des gens élus et de passer la parole au doyen d'âme. Je te jure. Le nouveau président fera ce qu'il voudra, mais en tous les cas, j'ai fait préflécher le mardi 5 mai, un nouveau conseil communautaire. Parce que vous savez, même si le premier soir, il y a sûrement élection président, vice-président, sûrement quelques délégations, il faut assez rapidement derrière mettre en place les commissions, peut-être désigner, si ça n'aura pas été fait le premier soir, les délégués au sein des différents syndicats. Et je pense notamment aux syndicats de la Cité-Long, parce qu'il faudra qu'un certain nombre de dossiers aujourd'hui sont sur le grill au niveau du Cité-Long et il faut qu'ils continuent de pouvoir avancer. Donc, au niveau de la feuille de présence, on a pu constater que l'autorome est atteint. J'ai également en ma position certaines procurations. Donc, Marie-Marthe, du Taille du Taille, qui a donné procuration à Michel Hergat. J'ai Aguère Christine, qui a donné procuration à Bernard Zénais. J'ai Silverio Sisto, qui a donné procuration à Viviane Mildra. M. Clément Édouard, qui a donné procuration à Contreras Céline. Et Mme Elisabeth Hillman, qui m'a donné procuration. Est-ce que quelqu'un d'autre serait en possession d'une procuration ? Alors, nous, on n'a rien reçu. M. Clément Édouard, qui a donné procuration à Contreras Céline. Je suis désolé. Donc, si vous voulez bien, je vais ouvrir officiellement ce Conseil communautaire. Nous allons accueillir officiellement M. Gérard Zénais-Perdinand. Et comme ce Conseil est maintenant ouvert, je voudrais qu'ensemble nous fassions une minute de silence en hommage de nos militaires qui ont été tués au Maltaire. Merci. 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 Je vous remercie. Merci. 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 Par contre, les communes devraient récupérer la part départementale de la tâque sur le foncier bâti, qui devrait être complétée par une attribution d'impôt national, et pour les EPCI, et les départements, Les pertes de recettes seront compensées par le transfert d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Un taux correcteur serait appliqué à cette TVA. Normalement, pour l'impact pour la communauté de communes, le taux de taxe d'habitation de la communauté de communes en 2020 sera 7,70% et normalement, on ne devrait avoir aucune perte de recettes. Par contre, en 2021, comme je vous l'ai dit avant, plus personne ne percevra de taxe d'habitation, mais on recevra des compensations fiscales. Il est question de créer de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette nouvelle taxe devrait devoir le jour en 2021. Il y a tout un récapitulatif sur les différents liens entre taxe foncière, CFE, taxe GEMAPI. Je vous invite vraiment à lire ce document qui peut être intéressant rien qu'à l'égion communale. Le potentiel fiscal et financier, le projet de loi de finances 2020, ne fait pas référence aux impacts de la suppression de la taxe d'habitation sur ces indicateurs. Pour rentrer dans des choses un peu plus concrètes, la dotation globale de fonctionnement, ce qu'on appelle couramment la DGF, devrait se situer pour la communauté de commune aux alentours de 48 000 euros. Il devrait y avoir également des allocations de compensation. Nous espérons nous maintenir un total aux alentours de 290 000 euros, quasiment comme les deux années précédentes. Vous voyez quand même que ça n'a plus rien à voir avec 2007. Au niveau du pic, l'enveloppe nationale reste identique. En 2020, par rapport à 2019, c'est-à-dire environ 1 milliard d'euros. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'impact à notre niveau, mais par mesure de prudence, on a esponté une augmentation de 5%. Il faut savoir qu'en 2019, le SPIC s'est élevé à 2 500 000 euros, avec une estimation de 2 600 000 euros pour 2 000 euros. Le prélèvement FNJ, vous savez, c'est le prélèvement directement du État central, mais qui transite par les comptes de la CCE, reste quasiment échangé aux alentours des 13 millions d'euros. Pas plus proche des 14 que des 13 millions d'euros. Un ensemble d'exonérations commerciales, qui concernent notamment des communes de moins de 3 500 habitants, comprenant au maximum d'e-commerces et n'appartenant pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois, située en zone de revitalisation des commerces en milieu ruraux. Donc, ce dispositif va permettre l'exonération des contributions économiques territoriales. Donc, la CFE et la CVAE. Et du foncier bâti pour les petits commerces de moins de 11 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 000 euros. Si vous le voulez bien, je vais passer directement et revenir sur le pacte fiscal, parce qu'une des raisons pour lesquelles on vote le budget en fin d'année, c'est de garantir au niveau de vos communes le SPIC. Parce que notre pacte fiscal, normalement, s'arrêtait le 31-12, et on avait peur qu'une mauvaise affrétation de nos délibérations ait fait que les communes se retrouvent à devoir payer leur SPIC. Donc, nous avons fait le froid, après en avoir discuté tous ensemble, de reconduire le pacte fiscal. Et donc, une enveloppe concernant les fonds de concours est remise dans ce budget 2020. L'enveloppe sur les R1-VIC est portée à 678 000 euros. C'est donc 408 000 euros de report de ce qui n'a pas été consommé sur ce premier pacte fiscal. Et, au titre de 2020, cette enveloppe est augmentée de 270 000. Je voudrais juste revenir une seconde sur les fonds de concours. Donc, l'enveloppe des fonds de concours est portée aujourd'hui à 2 millions d'euros. L'enveloppe 2020 représente 670 000 euros. Mais, aujourd'hui, il faut savoir que 1,3 million n'a pas encore été consommé de la précédente enveloppe. Donc, même si, aujourd'hui, un certain nombre de dossiers arrivent, si on pouvait s'interroger au moment de la mise en place du pacte fiscal, est-ce que c'était suffisant, pas suffisant, etc., aujourd'hui, le constat est que 1,3 million d'euros n'ont pas été consommés sur la totalité de cette enveloppe. La dotation de solidarité, donc, celle-là ne bouge pas, hein, dans le cadre du pacte fiscal, donc, la communauté de communes reverse à l'ensemble de ces 20 communes 1,2 million. Les différentes attributions de compensation qui sont revues régulièrement à travers la CLEC, donc, aujourd'hui, il y a 255 000 euros d'attribution de compensation positive et 652 000 euros d'attribution de compensation négative. Le schéma de mutualisation, le constat est rapidement fait. Aujourd'hui, il y a un groupe de travail qui est en train de réfléchir sur un coup de compte, pour le marché des fournitures, mais même là, on voit que c'est compliqué à mettre en place, n'est-ce pas, Guy ? La réflexion sur la police communautaire est également... La réflexion est lancée, mais là aussi, on voit que c'est très compliqué dans sa maison. Au niveau des opportunités 2020, le contrat de ruralité se poursuit. Deux projets intercommunaux ont été déposés en 2019, la construction de la maison de la nature et la construction de la chaufferie bois à Breistrop, au niveau du centre nautique. Je ne reviens pas sur l'ensemble des assises du territoire. Je voudrais juste commencer à faire une petite rétro 2019 et je vais aller directement dans le but du sujet. Au niveau du solde d'investissement, on peut voir que sur l'année, le solde d'investissement est négatif de quasiment 1 million d'euros. Sauf que nous avions plus de 7 millions d'excédents. Donc nous clôturons cette année 2019 avec un résultat net de clôture en investissement de 6 millions d'euros. Au niveau du fonctionnement, le fonctionnement se clôture avec une estimation de l'ordre de 6 millions. Nous avons des excédents des années antérieures de l'ordre de 929 000 euros, soit un résultat de clôture estimé de 7 millions. Nous allons donc, et je le rappelle, voter ce budget 2020 dans 15 jours, mais sans la reprise des résultats antérieurs. Et c'est pour ça que nous nous reverrons au mois de mars quand la perception nous donnera les montants exacts de ces résultats que nous pourrons intégrer dans notre budget. Au niveau de l'assédissement, le résultat net de clôture est de 325 000 euros en matière d'investissement. Et au niveau du fonctionnement, nous avons un résultat de clôture lors de l'ordre de 2011. Pour l'assédissement non collectif, nous avons un résultat de clôture cumulée de moins 125 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans l'attente du reversement des recettes. Vous savez que, lorsque nous avons fait, nous, le préfinancement pour toutes les personnes qui passaient en matière d'assédissement, de contrôle, tout ça, de la force sédique, nous avons avancé la trésorerie et nous devons récupérer la trésorerie. Mais ça, on ne sait pas encore vraiment quand. D'accord. Et puis, si on a été sauvé, terminé, et renvoyé... Au niveau du budget bois et énergie, ce budget se clôture à moins 40 000 euros. Pourquoi ? Aujourd'hui, les seules recettes que nous avons, c'est la petite chaufferie de Zoubien. Il est important que 4 hommes mettent en oeuvre la chaufferie et que la communauté de communes mettent en oeuvre la chaufferie à la piscine de Brest. Ce n'est pas avec le volume des plaquettes vendues à Zoubien qu'on peut, à ce jour, équilibrer le système. Donc, ça, c'était pour le fonctionnement et au niveau de l'investissement, il se clôture à moins de 294 euros. Au niveau des différentes actes, donc la zone de N-tranche, en fonctionnement, se clôture à 224 000. En investissement, le résultat net de clôture est de moins 621 151. Nous avons derrière un ensemble de chiffres qui reprennent tout ce que je vous ai dit. Donc, lorsqu'on regarde ces différents indicateurs, on se dit que le budget de la communauté de communes de Qatar est encore bien. Moi, je vous le dis simplement, et vous le verrez dans la projection 2020, et c'est ce que je disais l'autre soir à la réunion des maires, attention, attention parce qu'avec tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on projette, pourquoi vous verrez que il manquera plus de 10 millions d'euros pour boucler le budget 2020. Donc là, on a un ensemble de ratios et d'indicateurs qui reprennent. Ce qui est important, c'est qu'on voit quand même qu'au niveau de la dette, notre capacité de désendettement augmente. on est sur... on est passé à 3,68 au niveau du nombre d'années pour pouvoir rembourser l'ensemble de notre dette. L'année dernière, nous étions qu'à... il nous fallait deux années, deux années et demie pour rembourser l'ensemble de notre dette. Alors, on augmente, la loi dit qu'il ne faut pas dépasser 12 ans, on en est loin, et lorsque l'on compare à d'autres collectivités, on est encore très bien. Au niveau de l'assainissement, on voit que on se maintient autour de 12 ans de capacité de désendettement. Donc là, on flirte avec les 12 ans limite, mais on a fait de gros travaux d'assainissement. On vient de terminer avec la construction de la STEP 2 à un étangement le programme qui a été initié dans les années 2001-2002. Il faudra forcément maintenant se proposer un ensemble de questions et de nouvelles questions pour un nouveau programme d'assainissement. Et puis surtout, il faudra le mettre en phase et le superposer avec les directives telles que le préconise le SPOT. Voilà. Lorsqu'on mélange tous nos budgets, notre capacité de désendettement vient de franchir là-bas les quatre années, quasiment quatre années et demie. C'est la première fois que ça nous arrive, mais bon, on savait où on mettait les pieds, l'accélération des travaux de boirie sont quasiment financés à deux fois par un emprunt. Là, nous venons de débloquer en cette fin d'année un emprunt à la banque postale avec un taux de 0,75 et d'un montant de 7 millions d'euros qui étaient inscrits au budget 2010. Je vous fais grâce du détail de la dette. Donc, est-ce que sur ce rapide, très rapide retour en arrière sur 2019 en état des lieux, est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'avez pas de questions, on peut reprendre ? J'aimerais bien qu'il y ait un glossaire juste à la fin du document. Pour les cibles. Pour les cibles. C'est vrai. Parce que c'est compliqué. C'est vrai. Pour les cibles. Mais vous avez raison. Moi, quand j'étais élu au début, ça m'avait interpellé qu'on a doublé à un doux parce qu'on ne s'y retrouvait pas du tout. Et forcément, quand on est élu depuis un certain temps, après, on oublie, mais on ne pense pas assez aux nouveaux arrivants. Et c'est une très bonne remarque parce que lorsqu'on voit le nombre de nouveaux arrivants en 2020, puis l'ensemble de nos collègues qui ne se représentent pas, ça sera plus qu'utile. Merci, à l'inférien. C'est une bonne remarque. Donc, si vous voulez bien, et après cette intervention constructive, nous pouvons parler des autres orientations du budget 2020. au niveau des dépenses de fonctionnement, vous voyez qu'aujourd'hui, elles se montent d'un total de 41 millions d'euros. avec des secteurs comme les charges de personnel qui augmentent, oui, forcément, vous avez conféré le personnel de la piscine. Et donc là, on va l'avoir on va l'avoir sur l'année sur l'année 2019, on l'a déjà eu complètement et donc forcément, ça fait 17 personnes en plus. Alors, ce n'est pas forcément des équivalents en temps plein, mais c'est quand même 17 personnes. sur les dépenses de fonctionnement, est-ce que vous avez des questions ? Je pense qu'on va essayer de procéder comme ça parce que comme vous avez dit le document en amont, voilà, on est à 41 millions, des questions, pas de questions. Sur les recettes de fonctionnement, elles sont estimées à 44 millions d'euros. Voilà. Donc, ce qui veut dire que logiquement, entre les dépenses et les recettes, on devrait avoir un dégagé autour de 2 millions, entre 2 et 4 millions d'euros au niveau du futur. On a repris dans notre document un peu les dépenses de fonctionnement compétence par compétence. Au niveau de la petite enfance, on est sur une prévision de 1,8 millions, mais sans les frais de personnel. Lorsqu'on met hors 0,2, c'est sans les frais de personnel. Et on est sur une prévision de recettes de 2,2 millions. Mais forcément, lorsque l'on interne dans le personnel, on va dans le domaine de la petite enfance, les dépenses vont dépasser les pensées. c'est plus de la moitié des salariés de la communauté. Quasiment la moitié. C'est vrai que maintenant, avec le personnel de la piscine, on a franchi là-bas des 210 salariés. Et on est quasiment à 80, entre 80 et 90, dédié à la petite enfance. Il a été ciblé de maintenir les opérations du PASCOF, l'écoche du spectateur. Il faudra peut-être, et c'est un des sujets qui avait été évoqués à la réunion que j'ai eue avec les maires, il faudra peut-être réévoquer la politique petite enfance dans son approche sur le périscolaire. En tous les cas, ce sera des débats que le nouveau conseil pourrait et devrait avoir. Au niveau des développements économiques, 2,2 millions de dépenses sont fléchées. Qui permettent de... Alors, c'est quand même à relativiser parce qu'on intègre des écritures qui vont nous permettre enfin de clôturer les budgets des zones de l'étanglement des 2,4. Et ces écritures s'élevaient à 1,9 millions. mais on va pouvoir enfin les indépendants. On a toujours l'adhésion aux syndicats Europoport. L'abattoir intercommunautaire va voir le jour. Europoport a changé de nom. Je ne vous dirai pas ce que j'en pense. E-logging, 4. Voilà. Mais c'est peut-être de la communication et ça m'échappe un peu. Bien sûr, on poursuit notre adhésion à Moselle Attractivité. Il faut savoir que ça représente 38 000 euros. Qu'on continue d'adhérer au pôle métropolitain en spontané. C'est une cotisation qui est de l'ordre de 30 cents par temps. On maintient les partenariats avec Alexi de participer au projet de développement de l'Unité de Thionby. On a un ensemble de recettes qui pourraient être évalués à 47 000 euros qui correspondent à la location des cellules de la MED et de cellules du LID. Le budget des zones ont été clôturées et sont maintenant intégrées au budget général. On attend juste la confirmation des écritures comptables par la DG. Et donc, forcément, il y aura des déficits et ces déficits seront intégrés au budget général. Au niveau du sport, je dirais deux choses. 1,4 millions en matière de dépenses sont fléchées. 730 000 euros concernent la fissier. Après, dans le cadre du label Terre de jeu Paris 2024, il va falloir accompagner l'année 2020 d'un ensemble de manifestations fortif. En tout jeu. Donc, une enveloppe de 200 000 euros a été fléchée sur 2 000 euros. La question se pose de de recréer ou de se réassocier sur une partie du Citadel Trophy. Du Citadel Trophy professionnel. Vous savez que nous avions un peu avec la la question se pose sincèrement pour pouvoir retravailler sur un âge d'eau qui nous coûterait moins cher que le précédent. Le précédent, nous étions aux alentours de 180 000 euros avec une société que nous n'avons pas vu beaucoup sur le territoire. Nous avons échangé avec M. Julien Boutère. L'idée était de créer une dynamique avec le Moselle Open de Tennis, de créer une dynamique avec le tournoi de golf de la Mirabel. Voilà, donc ça c'est une question qu'il faut se poser ce soir. Forcément, le travail on devrait et on doit si on s'y engage, s'y engager pour une durée minimum de 3 ans avec un renouvellement possible de 2 ans. Voilà, ça c'est une des premières questions. de ce débat d'orientation budgétaire qui est vrai parce qu'aujourd'hui pour finaliser l'ensemble il faut quasiment un positionnement à M. Boutère ce soir de manière à pouvoir garder ou pas une date avec l'abstool. Donc ce qui veut dire qu'on maintient par rapport c'est 200 000 euros c'est 200 000 euros. Si on en 320 000 sur ce type de manifestation il en reste encore 80 000 pour soutenir et organiser d'autres compétitions sportives sur le territoire. Je vous dis qu'en cadre du label Paris 2024 on est plus ou moins obligé de donner une vraie dimension au niveau du sport. Voilà je préfère m'arrêter sur ce point parce que ce n'est pas un point neutre et donc si il y a quelqu'un qui a des réactions ou qui veut intervenir qu'il n'hésite pas. Personne ne veut intervenir sur ce point. Voilà J'anticipe un peu sur la délibération qui apparaîtra tout à l'heure que le domaine de la politique sportive vous savez très bien toutes et tous que la politique sportive est plutôt d'un domaine communal. Moi je pense que l'intercommunalité a apporté un plus indiscutablement. Elle a apporté un plus dans l'accompagnement de certaines manifestations ça peut être le tour de Moselle ça peut être le trail d'Entranche ça peut être les mini-lédis à Catnod et d'autres manifestations sportives qui ont eu qui ont d'ailleurs une très très bonne assise grâce justement à la présence de l'intercommunalité et je pourrais expliquer également le tournoi de tennis d'Entranche parce qu'avec ces deux tournois nous avons quand même quelque chose de fort sur le territoire. Il y a des clubs qui peuvent accéder à une politique sportive parce que culturellement et avec l'arrivée des régions justement ça a changé complètement l'action sportive de nos dirigeants avec des fédérations qui demandent toujours plus. Et donc dans cette politique sportive tous les projets ont été très très bien soutenus par l'intercommunalité tous les projets qui nous ont été présentés et qui pouvaient être soutenus selon le règlement. Tout à l'heure je vous proposerai un rafraîchissement du règlement pour autoriser certaines disciplines à accéder parce que elles en ont réellement besoin et parce que c'est des enjeux cruciaux pour leur développement et justement pour leur succès et l'image qu'elles peuvent donner à un territoire. Derrière on pourrait citer aussi et je reviendrai bien évidemment à ce que le président a développé il y a eu également des actions qui ont été bien menées. On peut avoir une certaine fierté d'avoir dénoué les fils du problème juridique qu'il y avait avec le stand de tir à l'époque. Il ne faut pas l'oublier c'était une affaire assez lourde à traiter qui a été bien gérée. Même circonstance pour ce qu'on a connu à la piscine avec aujourd'hui quand même des commentaires qui sont tout à fait plus favorables. Maintenant c'est l'histoire de Terre de Jeux. Effectivement je pense moi qu'un territoire comme le nôtre doit parler doit se faire entendre. Aujourd'hui même vous l'avez vu dans les différentes interventions du président de la République dans le débat qui vient de sortir on redonne quand même des axes assez forts pour les communes on redonne des axes assez forts pour les intercommunalités à taille humaine. Nous sommes à taille humaine nous avons le droit de nous faire respecter nous avons le droit de nous faire entendre. L'histoire d'Alabelle Terre de Jeux c'est aussi une identification d'un territoire. L'identification d'un territoire c'est important pour avoir une belle vitrine. le citadel trophée ça a été un sujet qui a souvent été abordé ici qui a souvent été également discuté par ailleurs dans les commissions telle qu'il vous est présenté c'est aussi à vous de pouvoir en discuter de pouvoir évoquer la situation parce que moi en aucun cas je veux être celui qui va flécher ou qui va diriger. Mais ce que j'aimerais c'est que quand même sur les six ans ou quels que soient les alternances et puis il y a des débats démocratiques qui arrivent au mois de mars c'est qu'on prenne bien conscience que la politique sportive est avant tout et d'ailleurs il n'y a pas de suprématie à avoir sur les élus ou sur le maire ou sur les maires qui exercent au vent parce que c'est vraiment c'est ce que j'ai ressenti du domaine communal. L'intercommunalité a une puissance derrière elle doit apporter des structures elle doit apporter un soutien à nos associations je vous dis elle l'a bien fait et je le dis très honnêtement dans plusieurs domaines elle peut encore s'améliorer dans certains domaines il ne faut pas avoir peur de le dire mais je pense que de cette politique sportive on en sort il ne faut jamais être trop présente mais avec quelques raisons d'être optimiste sur le système des trophées c'est vous et les communautaires c'est vous et les communautaires qui devez aussi évoquer la situation voire je pense que sur un territoire comme le nôtre une image une vitrine d'un événement qui prend de l'ampleur a des raisons d'être je crois que le débat est placé il est placé dans le débat d'orientation dans le rapport d'orientation budgétaire il est placé également pour les mois qui viennent mais effectivement il faut apporter des réponses avant la fin de l'année moi j'ai voulu vous recadrer un peu la politique sportive de l'intercommunalité parce que trop souvent et même si ça a eu tendance à changer au fur et à mesure des années on a pris l'intercommunalité comme un tiroir caisse et l'intercommunalité n'est pas un tiroir caisse elle peut attribuer des soutiens à partir du moment où les projets sont bien fléchés bien ciblés bien montés et toutes les associations tous les clubs qui ont voulu nous présenter des projets bien élaborés ont bénéficié du soutien communautaire et je dois dire que ça a été un réel plaisir et on ne le dit pas assez à nos associations et à nos clubs et je le revendique de ce côté là parce que l'intercommunalité a pu être fière d'accompagner certains projets qui n'existeraient pas qui n'existeraient pas si elles n'avaient pas été là un dernier mot sur l'évolution des régions qui s'est passée il y a deux ans bien évidemment avec le pourtour des fédérations on ne leur demande plus à nos clubs ils vivent différemment les exigences sont complètement différentes et je crois que là on va porter une attention et c'est sans doute le travail qui aura à faire dans les futures années voilà le débat et je le prolonge par rapport à ce que le président a dit tout à l'heure à vous la parole merci voilà pour abonder ce que disait Roland donc les 200 000 euros sont léchés sur ces animations dans De Gaulle et il faut savoir qu'en plus ces 190 000 euros qui sont reversés aux associations et aux clubs du territoire en plus la commission comme d'autres commissions ont modifié son règlement et il va encore évoluer en fin de séance je crois qu'il y a un rapport sur cette thématique voilà donc ça représente là aussi quand même 190 000 euros qui viennent aux clubs ou d'intérêts communautaires ou aux autres à travers ce qu'on a mis en place au niveau de la politique des adversaires et autres voilà monsieur oui un dernier mot que j'oubliais de mentionner et que vous avez oublié également on attend beaucoup on a le droit d'oublier on attend beaucoup avec toute la transparence nécessaire de l'étude qui est faite en toute indépendance et qui devrait nous amener comme à pouvoir prendre des décisions sur des besoins de nos clubs des structures sur un territoire complet je pense que cette étude doit nous apporter des réponses des réponses au premier trimestre c'est ça ? premier trimestre voilà le diagnostic sera là et il sera ensuite à la prochaine mandature le soin de travailler sur le sujet voilà donc c'est également la poursuite du programme MECADO COMCAM c'est la poursuite de la prise en charge des prêts de transport des écoles du territoire vers l'ensemble de nos équipements il faut savoir que tout ça représente une enveloppe de nouveau de 157 000 euros alors en matière de sport il y a quand même quelques recettes il y a 334 000 euros de recettes qui proviennent notamment pour l'essentiel de la régie de la piscine de Breistra et également de la vente de l'électricité qu'on a au stand de vie voilà voilà mais comme le dit Roland le débat ne peut se faire que s'il y a des échanges s'il n'y a pas d'échange c'est que je considère que ces préchages vous conviennent oui Hervé le label qu'est-ce que ça va nous rapporter et quelles sont les exigences pour avoir ce label alors au niveau des des exigences ils nous ont donné un certain nombre d'outils que ce soit des drapeaux des choses qu'on va retrouver sur nos mails etc. pour communiquer sur Paris 2024 c'est de positionner la France dans ce dans l'arrivée de ces Jeux Olympiques le président de la République a évoqué que le sport et la santé étaient une grande préoccupation maintenant nationale et c'est vrai parce qu'il y a encore dernièrement une étude qui est sortie où on voit qu'à travers nos écoles nos jeunes par rapport à d'autres pays sont des fois un peu loin du sport on ne se rend pas trop bon quand on voit la vie de notre territoire qui a l'air très dynamique au niveau de ces classes mais lorsqu'on compare nos jeunes et le sport par rapport à d'autres pays donc ça va nous coûter rien d'autre que ce qu'on voudra mettre dans le projet c'est simplement pour nous donner et nous faire appartenir à cette dynamique qui va emmener la France à travers Paris aux Jeux Olympiques de 2024 de pouvoir animer les territoires et de pouvoir faire découvrir un ensemble de sport par exemple moi j'ai sauté sur l'occasion au niveau de l'extra scolaire je proposerai à la communauté de communes un programme tourné sur les vacances d'avril uniquement sur le sport et de pouvoir faire découvrir voilà le but c'est que l'ensemble des communes et on voit étangement d'un label qui est différent et dont je ne me souviens plus le nom mais reconnu comme ville sportive la commune de Volmerand est également au titre de la commune engagée dans le processus Paris 2024 JO le même label que la communauté de communes ça doit donner une dynamique mais dedans il n'y aura que ce qu'on voudra y mettre que ce que les partenaires que ce sont les communes voudront y mettre que ce que les clubs auront aussi en vie de liberté comme projet un des buts de la communauté de communes et bien ça va être aussi de pouvoir inciter des clubs à mettre en marche cette grande cette dynamique donc au niveau du stand de tir on est en train on s'est positionné sur un autre lamelle qui est pour accueillir les équipes nationales qui viennent alors le terme exact c'est centre d'entraînement oui comme centre d'entraînement mais il y a une autre expression base arrière voilà exactement base arrière et donc là nous avons rempli ce dossier nous avons même pour l'étayer et nous sommes en train de finaliser le film qui va l'accompagner on fait un film mais un film plus large et c'est là je vais dévier et c'est là on voit qu'on a beaucoup de choses à faire on avait un des stands de tir je dis on avait parce que celui de Paris qui existe maintenant va surpasser celui de Roland mais on avait on était dans le top 3 des stands de tir d'Europe là on va rester dans le top 10 mais derrière il nous manque un ensemble d'infrastructures il nous manque de l'hôtellerie on le dit on le répète voilà et il nous manque de l'hôtellerie donc forcément à travers le film et à travers la dynamique du film on a essayé de regarder un peu en dehors de notre territoire parce que je ne pense pas qu'ici 2024 on arrivera si on peut très bien mais on arrivera à construire des hôtels voilà si seulement c'est possible on avait déjà par le passé développé à travers le tourisme déjà des subventions de chambres d'eau de Gilles mais aujourd'hui on voit que ça profite plus au monde économique et des entreprises que au tourisme donc quand on regarde il nous manque de l'hôtellerie quand on a des sportifs ils ont besoin de médecins ils ont besoin de kinés ils ont besoin d'infrastructures de ce type aujourd'hui aujourd'hui il y a une initiative privée qui s'est faite à travers la maison médicale sur étanche c'est très bien il y a une réflexion qui est faite au niveau de la piscine parce qu'il y a aussi besoin de bien-être il y a aussi besoin de temps de recours on est en train de réfléchir je ne vais pas me tromper dans le dernier la cryothérapie qui est une manière de récupérer par le froid donc on est en train de réfléchir et de travailler aussi sur ces pistes parce que lorsqu'on veut afficher lorsqu'on veut afficher des dynamiques il faut qu'il y ait un ensemble d'équipements et aujourd'hui à travers le film qu'on fait on se rend bien compte de nos manques parce qu'on est obligé d'aller regarder vers Montdor pour proposer certaines choses qu'on n'a pas encore sur le territoire on est obligé de regarder pour de l'hôtellerie vers Tionville et ailleurs enfin etc etc donc c'est une vraie dynamique et pour moi ça doit être aussi pour nous élus une prise de conscience qu'on a par moment su sur ce territoire construire des équipements de qualité des équipements remarquables mais qu'il leur manque il leur manque des équipements à côté d'eux pour en faire des vrais petits joyaux et des territoires reconnus voilà tu peux laisser la parole simplement pour terminer sur ce sujet merci prenons la question différemment imaginons si notre intercommunalité nous sommes domiciliés sur notre territoire nous étions à l'écart de l'événement 2024 que dirait nos habitants que dirait les enfants les enfants que nous transportons à la piscine que nous menons à la natation où nous avons supplé d'autres collectivités sur ce sujet et où on le dit jamais assez l'intercommunalité donne beaucoup ensuite je me permets monsieur le président mais sur l'hôtellerie je ne suis pas aussi pessimiste que ça j'aurais même tendance à avoir le sourire et être plus autiste que cela donc il y a des raisons d'espérer pour avoir en 2024 de très bons jeux olympiques en France que l'intercommunalité où nous sommes domiciliés en fasse partie du théâtre de ce grand jeu mondial et qu'on puisse se faire remarquer positivement par une belle vitrine et on n'y échappera pas parce que nos habitants de ce côté là pourraient nous le reprocher c'est une ambition mesurée mais qui mérite d'être saisie je ne sais pas si on va répondre complètement à ta question mais voilà en fin de compte la réponse de Roland n'est pas suffisante parce qu'en fin de compte effectivement on ne met que 200 000 je dirais on ne met que 200 000 la question c'est combien faut-il mettre pour effectivement accueillir ces jeux avec peut-être de l'hôtellerie et peut-être rénovation de ce stand-là quand en fin de compte la question est au prémisse il va falloir maintenant comprendre effectivement quel est vraiment le budget pour effectivement qu'on soit à la hauteur de ça effectivement c'est peut-être une attente de tous nos habitants mais justement il faut maintenant montrer qu'on est dans le budget donc c'est pour ça que je dirais que 200 000 effectivement c'est pour des événements bien spécifiques mais il y a effectivement toute la structure derrière quand on est devant un escalier on commence par franchir la première matrice je dirais que quelque part ce soir déjà c'est une information que vous n'aviez pas ce label d'air de jeu donc ce soir c'est déjà de vous donner cette information et de 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 s'entir s'il y a une volonté de s'engager après je ne sais pas ce qu'on va trouver à la deuxième à la troisième ou à la quatrième peut-être qu'à un moment donné on s'arrêtera à la cinquième mais tout ce qu'on aura mis nos habitants on aura déjà profité ils auront profité de 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 cette dynamique je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout de l'escalier mais si on ne passe pas la première marche et si on ne se tourne pas après-demain et le nouveau conseil communautaire vers la deuxième et bien on ne saura jamais ce qu'il y a en nous et pour moi si ce soir on ne prend pas une décision je trouve que mon image de l'escalier n'est pas si mauvaise que ça si ce soir on ne décide pas d'aller mettre le pied sur la première marche on ferait perdre 3, 4, 5 mois à ceux qui vont arriver au mois d'avril c'est à dire que là on leur laisse quelque chose qui est déjà préfléché le temps qu'ils se mettent en route ils peuvent déjà s'en saisir et commencer à monter sur la deuxième et ensuite réfléchir et réfléchir 2020 pour voir jusqu'où il faut aller et comment il faut y aller voilà vous savez dans ce domaine là moi je vois avec les années que la vie d'élu le moment des décisions c'est c'est toujours un problème de temps et de rapidité on avait à un moment donné il y a 10 ans je pense on était près que ça on avait été à Amsterdam que mission pour lancer ce qu'ils sont en train de faire à Tionville le télétravail les machins et tout ça et on était on aurait sorti ça à 10 ans on nous aurait regardé tous si on était voilà si on était fou qu'est-ce qu'on était en train d'imaginer malheureusement on n'a pas pu non plus s'engager parce qu'on a eu des problèmes de réhal d'autorisation tout ce qu'on veut et bien maintenant et bien le dossier là qu'on avait préparé il y a 10 ans et bien on peut presque le mettre en partie à la poubelle ou en tous les cas si on ne le met pas à la poubelle on le fait on sera on ne se on n'incarnera pas la collectivité qui a lancé le dynamisme dans l'esprit du d'un Moselland c'est Tionville qui va avoir lancé le truc et aujourd'hui je pense que c'est ça qui nous manque un peu par moment c'est cet esprit de dire enfance et d'audace on manque peut-être par moment d'envie et d'audace mais bon voilà ce soir c'est vraiment c'est de monter sur la première marche on y va comme ça donc ça veut dire aussi qu'on va répondre à M. Guter dans ce sens au niveau de la culture 346 000 euros sont fléchés la commission culture a travaillé dans la mise en place d'un dispositif pilote de diffusion de sensibilisation et de développement des activités musicales donc là il y a eu plusieurs rencontres notamment avec Zaya Ziwani qui était venue l'année dernière faire le concert dit du concert de Nouvel An des rencontres ont eu lieu au cours de cette année des rencontres ont eu lieu avec vos associations culturelles en lien avec la musique et donc le but c'est là aussi de donner une dynamique une synergie pour que ces musiciens professionnels travaillent avec nos associations culturelles musicales locales mais peut-être que Mathieu tu veux préciser certaines choses vu que c'est toi qui a suivi ce dossier je vais dire comme le président c'est la première marche d'un escalier en matière culturelle puisque cette année le président l'a rappelé donc il y a eu cette rencontre qui s'est faite dans le cadre du concert de Nouvel An donc là aussi on a travaillé sur un projet qui prendrait son origine si évidemment les élus communautaires l'acceptent à partir du concert du Nouvel An qui aura lieu au mois de janvier 2020 pour initier toute une série de rencontres à destination du public des enfants dans les écoles de nos écoles de musique sur le territoire pour expérimenter tout un processus d'action culturelle au cours de l'année 2020 et peut-être si le résultat en tout cas est porteur et que les élus communautaires en sont satisfaits ainsi que nos partenaires au-delà en essayant d'entrer un projet pluriannuel et puis pouvoir proposer donc une nouvelle action culturelle qui mélangerait action éducative mais également programmation grand public à travers des moments qui auraient lieu tout au long d'année en termes de présentation de concerts qui pourraient proposer qui pourraient là aussi prendre le relais des formes de grands spectacles qu'on avait proposés sur la mandature 2014-2020 et prendre une nouvelle orientation à partir de la future mandature pour les élus communautaires qui seront encore là ainsi que les nouveaux qui arriveront sur la prochaine mandature et là aussi c'est la première étape d'une ambition qu'on essaie de se donner et aussi de créer quelque chose qu'on a l'habitude de voir parfois à la télé de voir à Paris de voir loin et c'est de l'ancrer sur notre territoire et être un peu un territoire pilote en la matière pour se positionner par rapport à cela voilà donc ce travail avec les associations culturelles communales dans le domaine de la musique c'est un investissement qui est estimé sur la première marque tout le monde reprend son terme d'environ 147 000 euros il est également évoqué de continuer le partenariat avec l'ensemble des associations culturelles à hauteur de 144 000 euros là aussi un ensemble de modifications de notre règlement permet d'aller aider les associations la dernière en date c'est qu'on reconnaît et on va reconnaître les associations patriotiques parce que c'est aussi de la culture et c'est aussi du souvenir et du devoir de mémoire et donc à travers la politique culturelle nous pourrons mieux les aider que ce que nous devions le faire jusqu'à présent voilà donc ça c'est une c'est le plan du conseil du 17 décembre ce point sera à l'ordre du jour pour enteriner le nouveau et règlement des aides de l'application culture c'est le maintien du circuit itinérant de cinéma en plein air c'est le maintien des dispositifs d'aide au ravalement de façade c'est toujours le partenariat avec le CAUE voilà est-ce que sur la culture il y a des réactions pas de réactions donc si vous voyez bien on va passer au tourisme donc 190 000 euros sont fléchés en matière de de dépenses le développement de l'office de tourisme il faut qu'on se dote d'un outil parce que tout ça il faut des outils pour le faire et donc l'office de tourisme en est un donc il faut que nous allons au goût de l'agrément notamment il faut qu'on redéfinisse des partenariats avec les différents acteurs comme le réseau des villes fortifiées de région aujourd'hui on a c'est souvent lorsqu'on est élu on a certains syndicats qui sont qui permettent l'expression qui brûlent dans le monde un peu et c'était un peu le cas des réseaux des villes fortifiées nous avons prévu de les voir avec 4,5 de l'animation c'est ce jeudi ou jeudi prochain jeudi prochain voilà il n'y a plus d'assemblée générale depuis deux ans et demi alors que et non plus d'élection de présidents et plus de dynamisme pour les plus anciens c'était avec ce réseau des villes fortifiées qu'on avait fait de superbes manifestations en plus qui étaient subventionnées au niveau européen c'est le partenariat avec le club gaugien d'ailleurs prochainement on a aussi une modification et un nouveau parcours avec le club gaugien qui sera celui de la ligne magine qui ira de 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 jusqu'à 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 de en place en place en 2018 la poursuite de la programmation musicale sur un mag durant les dimanches d'été et la poursuite de la manifestation de lumière d'hiver et ça du tourisme donc ça c'est ce qui est éventuellement fléché dans ce débat de réduction 2020 pour le tourisme il faut savoir que lumière d'hiver sur deux soirs a fait quasiment 5000 personnes est-ce que sur le tourisme vous avez des questions pas de questions on peut passer à l'environnement parce que tout ce que le rebalaie est là en fonctionnement on va le rebalayer dans l'investissement pour moi ça se rend bien l'OM anglais c'est quasiment fini et l'OM mène encore 2 zéros donc c'est une bonne soirée pour la suite très bonne au niveau de l'environnement c'est 2 millions 3 de dépenses une participation aussi délante d'un million 7 on a le dédi nouveau marché du CIDELON on fait que tout va remonter malgré la mise en concurrence des différentes entreprises mise en place d'animations pédagogiques diverses sur la RNN fête de la nature fête de la science que vous connaissez déjà continuez le partenariat à PICOL et le développement à PICOL également et au coeur de la réflexion au jardin du Zan poursuivre la tombe incitative on va poursuivre les expérimentations voilà c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué de faire autrement pour l'instant c'est gratuit est-ce que ça sera toujours gratuit là aussi ça va être des questions qu'il va falloir que les élus du prochain mandat se posent parce qu'à un moment donné dans le cadre des politiques environnementales il ne faudra pas revenir sur de la redevance incitative sur de la deutomie comme on entend qui se met en place au mal de peine voilà là il va y avoir une vraie réflexion à un moment donné on voit que le prix des déchets commence à peser pour beaucoup de collectivités nous et je crois pas me tromper Michel toi qui suis ça de près malgré l'augmentation de la population on ne constate pas de dérive au niveau du tonnage de nos ordures ménageables je dirais même que le tonnage stagne alors que la population augmente donc quelque part ça veut dire que lorsqu'on travaille tous en amont on arrive à avoir de bons résultats sans aller forcément frapper au porte-monnaie des déchets forcément par un endroit il va y avoir des mauvaises années mais en tous les cas la pédagogie qu'on a lancée il y a quelques années on ne peut pas dire que beaucoup nous prédisaient voilà voilà c'est pas lui vos tonnes d'ordures ménagères vont partir à l'aise de manière importante non c'est pas le cas le développement la réfection sur les éoliennes et le travail sur les éoliens est toujours d'actualité Michel est-ce que tu veux rajouter quelque chose dans le domaine de l'environnement ok est-ce que vous avez des questions si vous n'avez pas de questions on peut poursuivre GEMAPI donc 326 000 euros sont fléchés sur GEMAPI bien entendu c'est la poursuite des différents programmes d'entretien c'est la poursuite de nouveaux programmes d'entretien sur les quatre moulins sur l'alba la quissaine et la volaire ça continue et on va également participer à Moselle-Aval à hauteur de 15 000 euros il y a une prestation de conseil et de formation à la prévention contre les inondations ce maire de Gavis a vu passer un courrier là où vous allez devoir refaire votre plan de prévention sur les inondations c'est un courrier qui est arrivé où même la préfecture nous demande que l'on s'associe avec vous alors nous on vous aide c'est une chose mais après je suis pas sûr que nous on doit être celui qui voilà celui qui est relié avec la Moselle oui 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 donc il y a dû avoir aussi le courrier avec la préfecture dans tous les cas dans le cadre de Gématui de Moselle-Aval c'était prévu qu'on assiste les communes pour les soutenir dans la mise en place de leur plan de prévention voilà donc ça c'était un engagement qu'on a pris avec Moselle-Aval mais deux nous avons un courrier tu l'as pas eu ça serait peut-être bien de renvoyer ce courrier en Amérique voilà vous verrez également qu'en matière de Gématini en investissement nous avons fait et nous avons déjà fait en partie des investissements je vous avais dit au moment du choix de la reprise que une des priorités devait être la lutte contre les inondations qu'on plante le long des berges c'est très bien qu'on ramène de la faune et de la flore c'est très très bien mais le but c'est de pouvoir faire en sorte qu'un maximum de nos habitants ne soient plus inondés donc on sait que techniquement ça va pas être toujours simple et donc on s'est aussi doté de moyens pour pouvoir venir aux côtés des communes protéger vos habitants à travers des dispositifs tels que des sacs anti inondations et autres des ponts pour tout genre et on est en train de regarder aussi pour contractualiser même avec des entreprises de niveau plus que régional qui pourraient venir en second à point derrière nous parce que lorsque la Moselle ou lorsqu'il y a des inondations les pompiers d'un peu partout sont sur le grill donc on a souhaité on a souhaité vraiment se doter de moyens voilà mais en tous les cas ce dossier là avance et c'est un dossier qu'il faudra que les nouveaux élus continuent préférences les eaux plus gales on a prévu 200 000 euros dont 100 000 euros d'études que c'est long et que c'est cher ces études si demain je dois revenir dans une vie professionnelle je vous prierai un bureau d'études et en plus ils n'ont pas toujours l'obligation de réguler le staff au niveau de la mobilité nous avons fléché 500 000 euros donc la loi sur la mobilité est passée bon elle est passée mais au niveau de la communauté de commune je ne la trouve pas qui nous arrange j'explique c'est à dire que si demain la communauté de commune va s'engager dans ce domaine là elle n'aura aucune recette supplémentaire pourquoi parce que les entreprises qui contribuent sur les problématiques de mobilité sont des entreprises de plus de on ou de 15 personnes et que les 6 communes qui sont aux situs sont en dehors du système donc quand on regarde dans les 14 autres communes les entreprises de plus de 11 ou de 15 personnes il n'y en a pas une seule donc ça veut dire ça veut dire que dans la matière en matière de de transport de mobilité parce qu'à un moment donné on imaginait pour une compétence mettre en place des bus et autres si demain la communauté de commune doit y aller elle devrait y aller sur ses deniers propres et sans aucune recette ni contribution des entreprises à moins que nos 6 communes aient envie et puissent légalement le faire quitte le suivi voilà mais ça c'est encore un autre débat aujourd'hui on ne peut pas sortir d'un syndicat comme ça et la loi la loi mobilité à un moment donné pouvait donner une chance pour ces communes de sortir facilement du syndicat et dans les textes on a beau essayer de les lire de gauche à droite de droite à gauche d'en haut vers l'eau ou du haut vers le bas il n'y a pas à l'ombre une demi-france qui leur permettrait de quitter le syndicat donc la réflexion sur la mise en oeuvre de transports en commun au niveau de la communauté de communes je vous le dis les élus communautaires feront ce qu'ils voudront au mois d'avril à moins d'aller sur ces données propres je ne vois pas autrement comment ça va être possible voilà oui mais vas-y quelle est la partie de la somme qui est fléchée vers la mobilité douce c'est quelle est la partie de cette somme qui est fléchée tu verras en investissement parce qu'il y a une étude sur la mobilité douce le rendu une étude moi j'ai cru si j'avais tombé en bas de ma chaise c'était de l'ordre de 12 millions d'euros donc on a fléché quand même un million pour 2020 mais ça sera dans le domaine de l'investissement oui Roland oui un petit mot sur le transport ils sont rentrés dans le débat parce qu'il se passe ailleurs pour les communes qui sont adhérentes du Smitu le simple mot qu'on peut faire passer pour les six communes c'est que les communes dites isolées non agglomérées défendent chèrement leurs droits leurs places et leurs valeurs également et les besoins de mobilité sur un territoire donc le débat se fait mais Denis Bord a défendu Bernard Zéner a défendu j'ai défendu et je n'irai pas plus loin techniquement parce que c'est un débat qui va également sur deux autres pôles qui sont le Val-de-Fench et Porte-de-France mais sachez que je pense que les communes dites isolées premièrement sont sans doute les plus assidus aux comités et les syndicaux elles ont le droit et le devoir de se faire entendre parce qu'on n'a pas à se faire écraser par d'autres nos habitants nos administrés ont aussi des besoins de mobilité de se déplacer pour aller à Tchouville pour aller au soin pour aller à l'école dans les collèges dans les lycées et je pense qu'on peut être fier de la démarche commune qu'on fait en prenant la parole et en se faisant entendre et j'espère bien quitte à l'orté à gagner à la fin parce que nos droits sont tout à fait mérités autre réaction là-dessus au niveau du social 151 000 euros sont fléchés donc je vous fais grâce de la lecture de tous les dispositifs qui existent et aujourd'hui ils pourront être également développés au sein de la maison France Service car nous avons obtenu le label et à partir du 1er janvier nous allons et nous serons opérationnels en la matière est-ce que sur le social il y a d'autres des questions ou des interventions en fonction l'informatique on a on a remis simplement ce qu'on avait ce qu'on avait discuté lors du changement de politique avec le coût du cloud etc on a un ensemble d'études qui sont en cours sur l'exploitation de l'eau potable sur le plan climat territorial air énergie et l'étude sur la mobilité voilà est-ce que sur ces politiques là il y a des remarques ensuite c'est ça vous avez pu le voir un japon oui je veux juste attirer l'attention des communes sur la compétence informatique vous avez normalement tous et toutes été destinataires d'un mail du service informatique de la CCCE vous avez fait un autre avis aux postes informatiques qui sont encore en Windows 7 et en Windows 10 il faut le faire à la fin janvier c'est encore une option gratuite qui est offerte par Microsoft et je vous invite à le faire le plus vite possible à priori tous les postes sont compatibles ça prend un peu de temps vous avez eu la démarche complète qui est expliquée dans le mail n'oubliez pas faites-le à temps de façon à ne pas occasionner des surcoûts dans nos communes si vous deviez avoir à faire de façon payante ok des questions alors on a attiré mon attention sur une chose mais on n'en a tellement pas parlé on est tous d'accord que Mathieu soit le secrétaire de séance hein c'est la chance d'être le plus jeune beaucoup d'entre nous souhaiterions être secrétaire de séance les frais de personnel et tout ça je reviens pas là-dessus je reviens pas sur les différentes orientations vous avez eu les documents ce que je voudrais maintenant c'est qu'on reprête quelques secondes pour rebalayer les investissements dans nos différents politiques volvérant des mines alors au niveau de l'enfance c'est 504 000 aujourd'hui la structure de volvérant des mines en manque d'équipement en manque notamment de salles de personnel de vestiaires et autres on a on a également les touches à tout le multi-accueil de 4 noms et le SIEU pour 150 000 euros pour accordement au chauffage de la commune de 4 de 9 voilà ce qui est fléché au niveau de l'enfance aujourd'hui la cinquième crèche on est au guère à un moment donné vous l'avez vu on l'a mis de côté il n'y a plus vraiment matière à s'affronter au niveau du social c'est 164 000 euros qui sont fléchés sur la MSAP sur la résidence d'autun sur le chantier d'assertion et la poursuite de la politique d'amélioration de l'habitat dans le cadre des projets existants c'est l'acquisition d'un véhicule pour Solidaka aujourd'hui sur nos 3 véhicules et après de nombreux services 2 sont à l'arrêt et c'était des véhicules qu'on nous a donné dans des véhicules pour certains qui avaient plus de 25 et nous reconduisons une enveloppe pour les ascenseurs de la pratique à hauteur de 100 000 euros de manière à ce que nous puissions si en cas de recondu changer carrément tout le système mais en cas de recondu au niveau du développement économique c'est 753 000 qui sont fléchés avec des projets nouveaux pour 2020 l'étude d'opportunités sur un pôle entrepreneurial le projet d'abattoir qui est déjà pas un projet nouveau mais qui est la participation qui sera amenée sur 2020 les projets d'AIS avec une nouvelle variante des AIS tournés vers le monde de l'agriculture et nous avons besoin de remplacer le débourdeur d'hydrocarbures sur la zone d'étendement est-ce qu'il y a des questions ? pas de questions au niveau du sport c'est 5 261 000 qui sont fléchés un ensemble un ensemble de travaux sur des équipements tels que le gymnase de Renac le gymnase de Caneper le tennis couvert le stand 2 team avec une réflexion sur des projets nouveaux sur le chauffage des pas de tir du centre de Volmerange des mines sur du remplacement d'éclairage sur les cours couverts de Cattenham sur le raccordement du dojo au réseau de chaleur sur différents travaux au niveau de la piscine donc au niveau de la piscine lorsqu'on regarde on peut additionner 100 000 euros pour la réfection des pages des plages de débordement des travaux d'amélioration du bassin pour 450 000 la chauffe-fribois pour 600 000 l'acquisition de terrain vous savez qu'il y a une réflexion en matière de tourisme aussi sur l'habitat insolite autour de la piscine l'amélioration du complexe bien net de la piscine 400 000 c'est dans ce domaine là que j'ai évoqué le fait de la cryothérapie la création de bestiaires pour le personnel aujourd'hui ils n'ont pas de bestiaires le personnel à la piscine et nous avons depuis deux ans aidé les clubs de foot à travers notamment ceux qui n'ont pas accès à des lunettes ou à louons des plages horaires au soccer arena à l'entrée de madame il y a de plus en plus de demandes donc la question qui se pose c'est soit de construire un terrain de foot couvert type soccer arena soit de racheter si l'occasion se présente d'un gymnase existant voilà je ne le dirai pas plus ce soir parce qu'aujourd'hui il y a des discussions dans ce domaine est-ce qu'en matière de sport vous avez des questions des remarques oui madame ferie je trouve juste construction à dire un foot couvert de millions le budget social c'est 164 000 c'est je trouve ça un petit peu démesuré quel est le projet dans le social dans le social si le social a un projet et que ce projet demain coûte 2 millions voilà à un moment donné on avait lancé avec du gain des réflexions sur des nouvelles maisons de retraite et autres parce qu'il y a besoin de maisons de retraite avec des placements voilà si demain ces projets-là aboutissent on se posera la question oui non non mais ça c'est alors je 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 35 000 euros de plages, de plages pour nos clubs de foot au niveau du soccer-aréna. Mais ce qui se permet à des petits clubs de pouvoir conserver des équipes de débutants, de poussins et autres qui, par certaines températures, ne peuvent plus s'entraîner. Et lorsqu'on regarde les gymnases communautaires, ils sont blindés, les gymnases communaux sont blindés. Donc pour les petits footeux, aujourd'hui, on n'avait pas d'alternative. Mais quand on compte 35 000 euros, si on le répète, on peut très bien à un moment donné construire notre propre équipement. C'est dans le sens là. C'est-à-dire qu'en face, il faut mettre le fonctionnement qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on privilégie le social ou le sport par rapport au social. Non. Jusqu'à présent, il n'y a pas de différence en la matière. C'est qu'il y a aujourd'hui des demandes dans le domaine du sport, dans le domaine de ces équipements couverts, notamment pour nos gamins. Et aujourd'hui, pour le social, voilà. Et puis, je rappelle quand même qu'au niveau du social, nous avons, et madame la présidente de la pratique ne me contredira pas, nous avons financé une partie de l'extension, nous avons fait un effort de diminuer le loyer fortement pour qu'ils puissent eux-mêmes aussi empâter. Donc, je pense que, un dans l'autre, par rapport à l'équipement-là, qu'il serait pour des gamins, je pense qu'on est au même niveau. Voilà. Et ce n'est pas une différence. C'est parce qu'il y a un projet abouti et des demandes abouties aujourd'hui. Autre question ? Non ? Oui ? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux passer à l'environnement. Donc, là, c'est 1,7 millions qui sont fléchés, création de la maison de la nature, le projet est au lien. Et au niveau du CTE, 495 000 sont fléchés, c'est pour acheter les camions des ordures ménagères. Aujourd'hui, ces camions, les premiers camions, lorsqu'on a lancé cette politique, commencent à être âgés. Et donc, il faut commencer à renouveler le parc. Des travaux de mise en conformité sur les deux projets, avec des grands projets nouveaux. C'est la mise en place de fonds de concours à l'auteur de 250 000 euros pour la transition énergétique au profit des commis. Donc, je rappelle la règle rapidement. Une étude qui prouve que vous allez faire 30% d'économie d'énergie ouvrira le droit à la subvention. Exemple, l'éclairage public, vous voulez passer en lettre, vous avez une étude. L'étude prouve que vous allez économiser tant et tant et tant. À partir de là, vous pourrez bénéficier du fonds de concours spécifique sur la transition énergétique. Vous allez passer sur une chaufferie, un bois, et ça vous fait économiser 30% d'énergie. Vous aurez, dans le cadre de ces travaux, accès au fonds de concours. Pour la réserve naturelle, la réfection de la maison des Carriers, Nifoir et études scénographiques. Voilà. Est-ce que sur l'environnement, il y a des questions ? Sur Gemapi, donc, la poursuite des maîtrises d'oeuvre, l'ensemble des travaux sur le buisson des Quatre-Moulins, la Grisselle, l'Alba, la Bolaire. La réflexion et les réunions commencent à être calées avec les différentes communes concernées sur la plantation des échampètre. L'achat des sacs anti-inondations que j'évoquais avec vous, l'achat d'une remorque pour le transport des motoponds. Ce que je souhaite, c'est que tout ce matériel soit en permanence dans une remorque. On vient, on l'appelle et on va à l'endroit où on doit aller. Est-ce que sur Gemapi, des questions ? Alors, mobilité, oui, l'informatique, j'en passe, même si dedans, on a prévu 378 000 en se disant qu'il faudra peut-être aussi renouveler le matériel de l'ensemble des nouveaux conseillers communautaires et autres en matière d'iPad, etc. Sur la mobilité, donc c'est 2 millions qui sont fléchés et 1 million au titre du maniage des réseaux des pistes cyclables, en sachant que le programme de vote présente 12 mules. Et différentes actions au niveau de la mobilité qui seront à définir par les élus communautaires qui seront présents. d'un million supplémentaires à hauteur de 500 000 euros en investissement et 500 000 euros au fonctionnement si demain on veut se lancer dans des réseaux de bus. Alors, mais là, c'est simplement pour pouvoir donner des possibilités aux nouveaux délus. Alors, j'en ai encore, pour le tourisme 87 000 euros, maintien de la politique d'Egypte, espace vert 84 000 euros à Chana Camomène, maison communautaire 619 000 euros pour là aussi se raccorder au réseau de chaleur de Quatnam et échanger l'ensemble de nos centres de chauffage, l'air des gens du voyage. L'air des gens du voyage, 2 millions sont fléchés pour déplacer l'air des gens du voyage. Vous savez qu'aujourd'hui, à proximité du cimetière de Hétan, elle n'est pas forcément bien placée, je dirais. Et en plus, à proximité, il y a des habitations et les soirs d'été, pour les habitants de proximité, ce n'est pas tous les jours facile. Différentes études thermiques des bâtiments avec du photovoltaïque, les eaux pluviales, 150 000 euros, fléchées pour différents travaux. En je récapitule, dépenses d'investissement, 44 millions, recettes d'investissement de tout ce que je vous ai présenté, 19 millions. Donc, 44, 19 millions, à savoir qu'il faudra réintégrer le 3 mars à peu près 15 millions d'excédents de l'année 2019. Donc, c'est 19 millions de recettes plus 15 millions, ça fait 34. 34 des 44 millions de dépenses, ça fait d'inscrire au budget 2020 un emprunt de 10 millions. Donc, emprunt, on ne sait pas s'il sera fait, ils verront bien ce qu'il y en a besoin, parce que c'est l'ensemble des projets, il faudra voir aussi leur état d'avancement. L'ensemble de cet argent ne sera pas forcément complètement dépensé. Mais, et c'est là où j'attire l'attention, c'est qu'on est quasiment, si on inscrit, et si ces 10 millions d'empruntes se font, pour les années d'après, si rien ne change, s'il n'y a pas de recettes supplémentaires, la communauté de communes verra sa capacité d'autofinancement qui sera bien entamée. Voilà. Et si rien ne se passe, il pourra y avoir de la capacité d'autofinancement qu'à partir du moment où certains prêts, d'anciens prêts, vont s'arrêter. Ou alors, il faudra se poser la question sur lever la taxe, j'ai ma vie, aujourd'hui, tout l'investissement est fait sans taxe pour nos habitants. Il faudra se poser la question sur la taxe ou une redevance incitative sur les environnements ménalaires, voilà, qui seront quasiment, à ce moment-là, les seuls levés. Mais je dirais qu'on n'en est pas là, parce que le but de ce débat d'orientation budgétaire, notamment en investissement, a été de flécher l'ensemble des choses qui ont été discutées dans cette salle durant ce mandat, et ensuite, on verra bien ce qui sera fait, mais en tous les cas, celui qui voudra démarrer sur une des thématiques pourra, dès le mois de mai, enclencher la politique. J'ai sûrement été un peu long, et long peut-être aussi, mais je souhaitais quand même qu'on rentre dans certains domaines, dans certaines politiques, un peu dans le détail, parce que de valider ce débat va dire, dans certains domaines, qu'indirectement, avec les services, on va lancer des commandes. On en a parlé auparavant, il y a besoin de positionnement, il y a besoin, dans certains domaines, d'un future. Voilà. Avez-vous des questions ? Donc, si vous n'avez plus de questions, je considère que ce débat d'orientation budgétaire est clôturé. Le 17 décembre, je vous proposerai au vote un budget conforme à ce que nous avons présenté ce soir. Le point numéro 7, qu'il m'appartient encore de vous présenter, concerne l'intégration des indemnités de régisseurs à compter du 1er janvier 2020. On ne va pas passer non plus trois mois sur cette thématique-là, mais je vous rappelle qu'auparavant... Ah non, c'est... Non, non, j'allais dire une bêtise, j'allais partir sur la perception, sur les indemnités du... Oui, du percepteur. C'est des régisseurs. Vous savez que nous avons un certain nombre de régies au sein de la communauté de régime. Et donc, ce qui vous est demandé, c'est d'instaurer une part d'IFSE en plus pour les gens qui sont responsables financièrement de ces régimes. Donc, 7 primes, l'IFSE, c'est en cas de légal de la mise en application du RIF-7. Pas de remarques là-dessus ? Pas de questions ? Est-ce que quelqu'un répond ? Est-ce que quelqu'un s'en tient ? Et ce type de choses, vous pouvez aussi l'instaurer dans vos communes. C'est obligatoire. Donc, c'est obligatoire. C'est peut-être bien qu'on y repense tous. Parce que rien qu'à travers peut-être des CCAS ou autres, on a des régisseurs. Pour ceux qui ont encore un CCAS. Le point 8 est directement lié à l'arrivée de notre collègue Gérard Rosenfelder. C'est donc la composition des différentes commissions. Donc, je pense que ça a été discuté en avant ou vu en avant. Donc, M. Rosenfelder prend les remplaces, M. Balesta, dans la commission de travaux. C'est la seule. C'est quel ça, M. Rosenfelder ? Vous avez une commission avec du travaux ? Ah oui ? Oui ? Je l'ai choisi. Est-ce que... Il y a des remarques ? Est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce que quelqu'un répond ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? C'est avec grand plaisir que je passe la parole à Michel Chéry. Je vais pas prendre un dossier. Le sujet du point numéro 9, une nécessaire modifiée de plus de recettes au budget général. La section fonctionnelle en dépendant, ça dit que c'est la culture de la culture, c'est la section des 60 000 euros, d'un article et d'un autre. En dépendant d'investissement, on a un équilibre entre les dépenses d'investissement et des recettes, pour 1,21,430,60 euros. Alors, il s'agit, en dépense, de réutiliser des études pour récupérer la TVA pour les travaux de l'occupation du bâtiment d'ancienne idées. Le réajustement de crédit au niveau de l'autorisation du programme numéro 2, voire une sans résidence financière. L'inscription de dépenses pour la constitution de récupération de TVA sur le réseau de distribution d'électricité concédée. Et l'inscription de dépenses en détriment du bâtiment d'électricité pour les travaux de loi. Concernant les recettes, l'inscription de recettes valant annulation de mandat pour récupération de TVA, envoi fiscal, travaux, toujours sur les travaux de l'article, c'est à l'IDL. L'inscription de recettes pour récupération de TVA sur les réseaux de distribution d'électricité concédée. Et l'inscription de recettes en détriment du bâtiment d'électricité pour les travaux de loi. Alors, est-ce que sur ce point, vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Maintenant, on va vous assommer. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce que quelqu'un répond ? Est-ce que quelqu'un s'abtient ? Je vous remercie, Michel. Bien, l'objet du point numéro 10, c'est l'intention de recettes pour beaucoup communautaires. Donc, vous avez la liste des fonds de recettes qui ont été déposées, analysées, qui demandent en tout cas. Et les dossiers conformes aux positions d'éligibilité sont recensés dans les travaux que vous avez projetés. Je ne vais pas vous dénaller parce que vous allez à ces chiffres. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas de questions. Chacun pioche dans son enveloppe. Donc, si vous en êtes d'accord, on va passer au vote. Quelqu'un répond ? Quelqu'un sent ? Bien, je vous remercie. Et vous, Michel ? L'objet du point numéro 11, c'est le pacte fiscal et financier, la fin numéro 2. Donc, il avait été décidé, en Conseil communautaire, de mettre en place le mécanisme de garantie qui s'appliquait au montant de la dotation de solidarité communautaire jusqu'en 2019. Donc, il y a eu réunion des maires qui a accepté de reproduire pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2020, et a identifié les conditions du pacte fiscal et financier. Donc, ces propositions vont sur les thématiques suivantes en charge de deux composantes du fonds de prééquation des ressources à 4 communales et communales. C'est le FIC par la communauté de communes qui est à 4 d'entre eux. La solidarité communautaire, les fonds de concours, les l'organisation, les ressources fiscales de la communauté de communes ainsi que l'allègement des charges de la communauté de communes et de la commune. La durée du pacte fiscal et financier, je vous appelle, se prolongera sur la période du 1er janvier et du 31 décembre 2019. Toutes les dispositions sont reproduites. Est-ce que vous avez des questions ? Mais bon, c'est un sujet, on avait débattu. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abtient ? Je vous remercie. Avant de passer la parole à Viviane et pour clôturer ce point de finance, je tenais à remercier un coût à Michel et l'ensemble des services de la communauté de communes, des services de finance, mais également tous les autres qui ont contribué à la réalisation de ce rapport d'orientation budgétaire. Voilà. Je vous remercie. les chefs de pôle, les chefs de services. Oui. Donc, Viviane, à toi la parole. Alors, ça concerne la fin à la... Prends-moi son micro, si tu as pris. Je n'ai pas encore en congé. Je ne suis pas encore, non. La location et la gestion de la maison de retraite de la résidence de l'automne avait été confiée à l'époque à l'APADIC contre une redevance annuelle de 135 000 euros. En 2016, nous avions décidé de soutenir, d'accorder un soutien financier à l'APADIC pour la construction d'un peu d'activité et de soins adaptés et de soins adaptés RASA pour un montant de 270 000 euros qui correspond à deux redevances annuelles de 2016 et de 2017. En 2018, on avait décidé d'accorder une commune supplémentaire à l'APADIC pour la réalisation de ce projet et qui consistait à diminuer la redevance annuelle de 15 000 euros, c'est-à-dire que le loyer est lancé à partir de 2019 à 120 000 euros. Maintenant, il faut signer un avenant à la Convention de mise à disposition pour préciser le motif et la durée de cette diminution de loyer et cette diminution elle a été accordée pour la durée qui va et la construction c'est-à-dire c'est-à-dire pour la durée de 30 ans. Alors après, à l'infavorable de la Commission de la République sociale en date du 16 octobre, je suis au communautaire de 26 novembre au Conseil communautaire d'autoriser le Président à signer l'avenant numéro 1 à la Convention de mise à disposition qui est le goût entre la Cécession et l'Avare. Est-ce que vous avez des questions sur cette thématique ? Alors, nous allons passer au vote, mais là, il faut qu'il y ait votre attention que les membres du Conseil d'administration de la PANIC ne doivent pas en part au vote. Donc, les membres du Conseil d'administration, il y a bien sûr la Présidente, il y a M. Éluine, Séverine, Céline, Michel, le maire de la Coupe de Gatave et pas membre du Conseil d'administration, le président de la COPPAF, Non, je ne sais pas M. Éluine, c'est pas en son nom, elle représente le président de la communauté de l'EU. Donc, toi, tu peux voter, mais pas moi, je pense. Et de 4-9, ça m'étonnerait, Michel, il n'y a personne de... Il y a... D'accord, mais le maire, il n'est pas en office. Non. Vous avez pris tout, mais non ? Oui. OK. Donc, tous ceux qui peuvent voter, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Roland, je crois que c'est à toi. C'est simple. C'est la modification qui le règne. Oui. On demande beaucoup de choses qui ont été abordées tout à l'heure. Je vais essayer d'être très synthétique. C'est un rafraîchissement du règlement sportif avec deux buts essentiels. Je disais tout à l'heure que ça doit redonner de l'énergie ou ça doit rendre aux maires simplement leur zone d'influence que l'intercommunalité est là pour le soutien. Néanmoins, des clubs veulent intégrer le giron communautaire. Pour intégrer le giron communautaire, il faut un règlement un peu plus souple, un peu plus rafraîchi. Dans l'histoire, j'en ai souvent parlé, on ne peut pas cibler sur les clubs de foot, ils sont trop attachés à leur culture locale, l'appellation de leur ville, etc. Je vais citer un exemple par contre, à l'inverse. Aujourd'hui, l'avenir du vélo club d'Étange qui a véritablement des sportifs de haut niveau et qui exerce au niveau national ne peut s'effectuer que si, à l'instar, comme dans le passé du skate, il gagne le giron communautaire pour avoir plus de soutien financier. Si on ne rafraîchit pas le règlement sportif, automatiquement, on les empêche de progresser. Pourquoi ? Parce qu'il y a simplement un deuxième club de vélo qui est venu par la suite et qui s'est implanté à aussi, j'ai vu les dirigeants des clubs. Je leur ai dit quand même qu'au départ, la politique d'un territoire est d'inciter les clubs à se fédérer. Mais on ne peut pas en fâcher un club de vouloir s'établir ici ou là. Donc, la seule logique, c'est de rafraîchir ce règlement avec quelques objectifs pour augmenter la formule communautaire avec des clubs qui peuvent accéder et faire développer leur sport au sein du giron communautaire. Je rappellerai en conclusion que si, par exemple, le skate club n'était pas passé communautaire, sincèrement, il ne pourrait pas faire ce qu'il fait ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Voilà l'objectif de ce règlement qui est tout à fait sur la procédure. J'en profite, M. le Président, pour donner deux indications aux élus qui sont dans cette salle parce que, dans le cadre de la politique sportive 2020 et des projets que les clubs peuvent avoir, je reparle d'Émilie Lédie, je reparle d'autres activités, le trade-in-trange, le tour de Moselle également, j'ai proposé et la commission l'a retenue de réunir une commission au mois de janvier avec les projets que nous pourrons avoir qu'il n'y ait pas de temps mort entre le moment où nous ferons nos dernières rampantes et puis les nouvelles assemblées qui arriveront au mois d'avril-mai. Ça serait beaucoup de projets qui seraient condamnés et qui mettraient à l'huile des preuves dans l'ordre de l'Oclair. Voilà ce que je... S'il y a des questions sur ce règlement un peu rafraîchi, réoxygéné, je suis prêt à y répondre mais il n'y a rien de bien particulier à souligner de plus. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'advient ? Je vous remercie. Vous trouverez à la fin de votre rapport un calendrier des différentes réunions. encore à venir. Est-ce que dans le cadre d'informations ou d'une question diverse ou d'une prise de parole diverse, quelqu'un veut intervenir ? Oui. Je vous ai oublié une dernière fois, je m'excuse, mais ça intéresse également plusieurs élites du territoire concernant les dépositoires. À la dernière assemblée des maires, le sujet des salles mortuaires des dépositoires a été évoqué. le sous-préfet présent a dit qu'un moratoire était pris. Par contre, aujourd'hui, aucune instruction n'a été donnée par rapport aux opérateurs de Pomp-Funel qui, conformément à la note préfectorale du mois de... du début d'octobre, donc, restent dans la même logique, c'est-à-dire que elles pénalisent surtout des familles qui sont dans un cruel émoi dans ces situations-là. Je crois que ça arrive dans toutes les communes. Moi, j'ai ressaisi le sous-préfet personnellement pour la ville d'Étange la semaine dernière. J'attends une réponse, mais pour l'instant, même si le terme moratoire a été employé par l'autorité préfectorale, il n'y a aucun mouvement sur ce sujet. Je rappelle que quatre lieux sont retenus pour accueillir les défunts, c'est-à-dire une salle cultuelle, un dépositoire à l'intérieur de l'enceinte d'un cimetière, une véritable salle mortuaire où, et c'est là que c'est paradoxal quand on parle de salle cultuelle ou d'hygiène, le domicile de la famille d'un défunt. C'est un retour en arrière complet. Je crois qu'on a des choses à défendre de ce côté-là. Ça a été dit à l'Assemblée des Mères, mais pour l'instant, je crois qu'il n'y a que la force de l'annonce qui fera qu'on a véritablement besoin que l'autorité préfectorale saisisse les opérateurs du plan culinaire et agisse pour que ce moratoire nous redonne de la liberté parce que dans nos communes, c'est véritablement les familles qui habitent depuis très longtemps et qui sont très touchées et très affectées par le fait qu'elles ne peuvent pas avoir les dernières heures de leurs proches au sein de la commune. Et je vous promets que j'ai eu plusieurs cas à l'étangement et c'est très cruel. Et je rappelle en complément de l'attention que comme on l'avait annoncé au sein du budget, un million est prévu pour la construction si nécessaire d'un équipement de ce type sur le territoire. Voilà. Si vous n'avez plus de remarques, je vous remercie. Rendez-vous dans 15 jours et je vous invite à partager une vache à la métier. On passe.